J'ai une revanche à prendre. Et accessoirement, regardez quand je fais ça, après les rides elles restent, ça c'est 2023. Ça y est, ma peau n'est plus une peau qui grandit, mais une peau qui vieillit. Ça a peut-être pas de sens dit comme ça, mais ça marque quand même un point important dans la vie. Mon corps est officiellement en train de se décomposer. Non, je plaisante, je suis peut-être un petit peu dramatique. Et pourquoi c'est aussi sombre derrière moi ? Ah mais parce que c'est tout violet ! Non mais ça commence très bien cette année. Moi je vous propose qu'on mette tout en rouge. Voilà, comme ça, on est vraiment dramatique. Aujourd'hui on recommence le challenge de temps ultime de la mort qui tue. Et je porte ce pull parce que c'est les Sims qui me l'ont offert et qu'il est trop beau. Le truc c'est que vu que j'avais froid avant de tourner la vidéo, et bah j'ai deux pulls l'un au-dessus de l'autre. Et du coup je suis en train de mourir de chaud. Donc je vais essayer d'enlever ça. Ah, il donne trop bien ce pull. Je pense que c'était encore mieux quand c'était violet. Non, je touche plus à rien. Si quand même, j'aimais bien quand c'était violet. Regardez si je fais un mélange comme ça, on voit à nouveau plus rien. Mais si je me rapproche, hop, ça devient clair. La magie noire, claire. Tout est sombre, tout n'est plus sombre, oh wow. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, là je me sens toute excitée comme une puce. Je voulais quand même mettre ce pull. Allez, à poil. On enlève tout ? Non, pas tout. Juste assez pour avoir un seul pull. Mais à nouveau, j'ai trop chaud parce que j'ai fait que des essayages. Bref, c'est pas grave, j'ai sorti maintenant avec du bleu et là, wow. On est bien dans l'ambiance. C'est pas pourquoi je fais ça avec mes bras, mais... Bon allez, c'est bon, j'ai donné assez d'énergie, on arrête la vidéo ici. Aujourd'hui je vais prendre ma revanche parce que la dernière fois c'était désastreux. J'espère que je vais réussir. Si vous avez pas vu la vidéo précédente, je vous la mets là-haut, un petit peu plus en haut, genre là. Et si jamais d'ailleurs vous avez complètement la flemme de regarder la vidéo précédente, déjà honte à vous. Ensuite, je n'aurai qu'une chose à vous dire, le but de ce challenge est très simple. On a 6 minutes pour créer un personnage, 6 minutes pour construire sa maison, 6 minutes également pour essayer de faire en sorte que notre personnage est un bébé sans utiliser la vitesse x3, à part quand le Sims est au travail ou dort, ou toute autre activité qui mette le x3 ultime là. Et si jamais on devait échouer cette étape-là, et bien il faudrait qu'on tue le papa de l'enfant en 6 minutes. Enfin, encore faut-il que vous ayez réussi à tomber enceinte. Parce qu'en soi, si même ça c'est pas réussi en 6 minutes, déjà je pense que ça veut dire que votre jeu est très buggé. Ensuite, et bien je pense qu'il faut que vous trouviez la personne que vous essayez de séduire pour la tuer. Et là ce serait pas mal. Et j'ai encore trop chaud ! Je vais baisser le chauffage. Il faut savoir que j'ai placé un arbre à chat juste au-dessus du chauffage, et que donc les chatounes adorent. Et regardez comment elles sont trop bien là-haut. Oh la 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 ! Je suis en train de brûler comme si c'était l'été. Bah alors Ginny, on casse tout. Bon du coup, on va peut-être se mettre à la tâche. Très belle année 2022. Non, c'est pas ça. Je vous souhaite à tous une très belle année 2023, j'espère qu'elle a bien commencé. Si c'est pas le cas, j'espère que ça va s'améliorer. De notre côté, on va pouvoir se retrouver en jeu. Non, c'est un écran noir. Je disais donc, de notre côté, on va pouvoir se retrouver en jeu. Et alors, c'est bien, je commence l'année sur les chapeaux de roue. Je suis censée faire les choses de manière assez tranquille et sereine. Je me mets le pire challenge du monde. Oui, c'est le pire. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles. En attendant, écoutez, on commence par le challenge du créer un sim. Et puis, bah, on va être reparti. Et on commence donc le challenge dans 3, 2, 1. C'est parti, j'ai 6 minutes pour créer mon personnage. J'aimerais pas du tout faire le mode histoire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est pas du tout ça qu'il nous faut. Nous, il nous faut quelqu'un qui puisse avoir des bébés. Mais elle est trop belle. Attendez, attendez, mais elle est incroyable. Est-ce que je la modifie ? C'est quand même un peu le but du challenge. Mais non, mais je dois pas faire ça, en fait. Qu'est-ce que je fais n'importe quoi ? Je dois créer quelqu'un de surnaturel. Je suis déjà en train de perdre du temps. Ça ne va pas du tout. Oh, mais t'es affreux ! Allez, deviens une femme. T'es encore plus laide. Pourquoi ils te mettent un truc comme si ta bouche, c'était un trou des fesses ? Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, j'ai pas envie de prendre une couleur traditionnelle. Et par traditionnelle, j'entends le choix des Sims. Je te verrais bien avec une coiffure d'escapades endégées. Comme ça, on a des couleurs supplémentaires. Genre ça, je trouve ça assez bégé. Je peux ensuite te sélectionner des sourcils un petit peu au pifomètre. Au niveau de tes yeux, on va prendre ceux-là. Ils sont vraiment très, très beaux. Et au niveau de la forme, pourquoi pas ça ? Alors là, c'est assez particulier, je vous l'accorde. Je vais prendre des choses assez au pif et puis je vais réussir à faire quelque chose que je ne sais plus parler. Quelqu'un d'assez stylé, voilà. Pour les dents, écoutez, je vais choisir les dents. Tu auras des belles dents de vampire. Celle-là, par exemple. Elle fait un petit peu peur, comme ça, je vous l'accorde. Au niveau de ta couleur de peau maintenant. Oh non, mais ça, ça fonctionne pas trop, là. Bah écoutez, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Je vais très rapidement, mais vraiment très, très rapidement modeler son visage. Parce que là, je suis en train de perdre pas mal de temps. Il va falloir baisser un petit peu les paupières de partout. Ok, comme ça, c'est pas trop mal. Ce nez en soi, j'ai pas grand chose à modifier. C'est le nez de Sonia Gothic, non ? La petite bouche comme ça. On dirait une petite poupée, elle est adorable. Avec cela, un petit peu de maquillage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais te mettre et qu'il tirait bien ? Un trait d'eyeliner violet, rose, bleu. J'aime beaucoup cette couleur-là. Juste le trait d'eyeliner, ça me semble pas mal. Pourquoi est-ce que j'ai mon nez qui se bouge pile à ce moment-là ? C'est insupportable. Waouh ! Ça te va vraiment très bien. C'est un vampire un peu kawaii. Vous voyez, il me reste combien de temps ? 2 minutes 34. Comment est-ce que je peux t'habiller ? Est-ce que ça, ça t'irait bien ? En vrai de vrai ? Non, pas du tout. C'est vraiment l'habit iconique de Morula. Je peux pas te le mettre à toi. Est-ce que dans ce challenge, je vais exclusivement habiller mes Sims avec ce kit ? Faut dire que les tenues, elles sont trop belles. Et ça, ça lui va vraiment bien. Pourquoi elle a des cicatrices partout, elle aussi ? Ça va pas du tout, ça. Vas-y, je les retire. Je vais te mettre très musclée. Il te faudra également des petites chaussures. Je vais lui mettre les palmes. Mais peut-être que c'est pas le temps de faire des blagues comme ça. Genre des docs, ce serait incroyable. Bon, ça fait peut-être un petit peu clown avec des pieds aussi grands. Et celle-là, elle donne quoi ? Hum, bof. Peut-être plutôt elle non plus. On va prendre des chaussures comme celle-ci. Voilà, parfait. J'ajoute à ça... J'arrive plus à parler. J'ajoute à ça des petits bracelets. Éventuellement également des ongles. Oh, ceux-là peut-être. Cassidy ? Cassidy, baby, c'est la sœur de l'autre. Je sais plus comment elle s'appelait, mais c'est pas grave. On va la mettre dans l'amour romantique en série. Il faut qu'elle soit... Il me reste combien de temps ? 40 secondes, ça va. Fidèle, bof. Ou est-ce que c'est proche de sa famille ? Également romantique et sûre d'elle. Voilà, ça me semble pas trop mal. Il me reste 26 secondes. Je vais donc pouvoir faire son pyjama très rapidement. Un petit pyjama rose comme ça, ce sera très bien. Au niveau de sa tenue de temps froid. Pourquoi je fais la tenue de temps froid d'abord ? Je ne sais pas, mais écoutez, je vais mettre ça avec des petites bottes comme ça et j'ai pas besoin de grand-chose de plus, on est d'accord ? La tenue de temps chaud, ça va pas du tout. Mais écoutez, je n'ai plus que 3 secondes, donc je vais la mettre pieds nus. Voilà, une seconde et c'est fini ! Eh mais ses pieds, ils sont minuscules. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle horreur ! Écoute, Cassidy, j'espère que tu resteras plus souvent en tenue quotidienne, qu'autre chose. En attendant, tu es très mimi. J'espère que vous validez tous, Cassidy. Et je suis en train de me demander, est-ce que j'ai oublié quelque chose normalement ? Non, on est tout bon, hein. On peut donc passer à la suite. Mon but ici, ça va être de prendre le plus petit quartier. Je pense qu'on va partir à Willow Creek et on va se prendre une des maisons de base. Comme ça, il n'y aura pas grand monde qui viendra, mais en même temps, assez pour que je puisse leur faire des bébés. Donc, on emménage, en passant le terrain au bulldozer, bien évidemment. Et elle est en train de cramer, donc je vais vite mettre en pause. Et donc, on passe en mode construction. Je ne sais pas du tout ce sur quoi je vais partir pour cette maison. 3, 2, 1, c'est parti donc pour la maison. Cette fois-ci, je pense que je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus petit et de donc plus fonctionnel. Si je décide d'avoir un lit ici, mais également un endroit pour mettre mon petit cercueil. Après, l'endroit où je mets mon cercueil, ça peut carrément être à l'arrière, vous voyez. Si j'ai une pièce spéciale pour le cercueil, ça ne va avoir aucun sens. Et qu'ici donc, si j'essaye de faire en sorte que la maison soit jolie, non, il faut que je retourne la maison. Pourquoi je suis pâte ? Vas-y, je vais mettre les murs un petit peu moins haut. Je commence par les toits. Je sais, c'est une idée qui peut paraître un petit peu dérisoire. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas en prenant des risques qu'on est bien ? Ça n'a aucun sens. Vas-y, baisse un petit peu tout ça. Je dis n'importe quoi, écoutez. Il va donc me falloir une porte d'entrée. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de porte d'entrée ici. Écoutez, ce n'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Ce serait une petite maisonnette toute mimi avec une porte aussi classique pour aller juste là. Déjà, si c'est accessible, c'est tout ce qui compte. Deux petites lumières. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer de quoi faire une cuisine. Voilà, ça ne me plaît pas du tout les colo... On s'en fout, on s'en fout. Il faut que tu arrêtes, Noémie, à un moment. De toujours vouloir faire plus, ça finit toujours par te faire du tort. Si je fais ça comme ça, avec un évier, ce serait par exemple juste ici. Il me faudrait ensuite un petit lit. Pourquoi pas faire un salon un peu comme ça, en mode mini-maison ? D'ailleurs, si on fait une mini-maison, on va carrément le mettre. Mini-maison résidentielle. Au moins, on aura tous les avantages. Et au niveau des couleurs, on s'en fout au final. Des couleurs, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi, ok ? Je fais n'importe quoi. Il me reste 3 000... Oh, mais ça va. En fait, je m'inquiète un petit peu trop, mais tout va bien. Là, j'ai juste à placer un cercueil. Ah mais non, mais la salle de bain ! Écoutez, on peut avoir un cercueil dans la salle de bain, non ? Ou bien je fais un truc comme ça ? Le salon, on n'est pas obligé d'avoir de télé. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à faire pire qu'avant ? Deux minutes ! Rien n'est perdu. Il me faut juste un berceau pour le bébé. Si par exemple, je prends celui-là à la place de la poubelle, là... Mais non, mais c'est pas très gentil quand même de mettre l'enfant ici. Après, on s'en fout. Je vais le mettre là, avec une télé sur le côté. Il me faudrait aussi un tapis, également une poubelle. De quoi est-ce que j'ai besoin en plus ? Si je récupère des petites surfaces sur le haut et que j'en mets une ici, une là, et ainsi de suite. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est bien. Il me reste un peu moins d'une minute ! Au niveau de l'extérieur de ma maison... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche ! Écoutez, je vais prendre ça. Je vais changer ma porte d'entrée aussi, que j'aime pas. Mais en même temps, elles sont toutes pas bien. Il me reste 24 secondes. Franchement, je chipote pas. Je vais ajouter deux fenêtres. Mais lesquelles ? Je fais n'importe quoi ! Je suis perdue ! Je vais mettre vite fait un petit toit. Pas celui-ci, celui-là plutôt. 9 secondes. Si je mets un arbre, peut-être que ça pourrait être joli. Je récupère et ça... J'ai plus le temps... Je sais plus parler non plus... J'ai toujours pas de fenêtres à ma maison... Non ! Et attendez, non, j'ai complètement zappé de faire tout l'intérieur. Enfin non, pas tout l'intérieur. Il y a assez de meubles, mais j'ai oublié de faire, vous savez, les papiers peints, les trucs qui sont bien pour bien vivre. Écoutez, après en soi, on peut faire comme si c'était la première fois que je construisais dans les Sims, puis c'est pas trop mal. Déjà, on a tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Manque juste des fenêtres. C'est un vampire, donc si elle a trop de soleil, elle meurt. Globalement, c'est pas non plus un challenge raté. J'aurais bien aimé lui faire une maison rose et bleue. Ah, j'ai raté quelque chose ! Écoutez, à partir d'ici, ça va être quand même relativement simple. Enfin, simple. Je veux pas trop m'avancer non plus. Je vais devoir rentrer à l'intérieur pour éviter de mourir. Créer rapidement un groupe, y ajouter quelqu'un qui soit de préférence pas marié, mais après, à la limite, on s'en fout un peu. Et tout devrait partir à partir de là. Donc, je vous propose que nous commencions tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti ! Et on y va, on va rentrer tout de suite à l'intérieur. On n'a pas le droit au x3, je vous le rappelle. Rejoindre un groupe, on va le créer tout de suite, vous savez quoi ? Normalement, je peux venir ici et ajouter, par exemple... Pourquoi y'a que des hommes en couple ? Marcus Flex, t'es pas en couple, toi. On va saisir un nom, on va saisir un logo. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? On a le droit de social, faire crac-crac avec le groupe. Voilà, ce sera pas mal. On valide. C'est un groupe très spirituel, d'où le petit truc ici. On va commencer une réunion tout de suite et on attend qu'ils viennent. Où es-tu ? On va venir dormir. Où es-tu ? Marcus ? Marcus est là, Marcus est là, arrête de dormir. Est-ce que tu peux l'appeler ? Genre appeler juste ici pour éviter que tu crames dehors, parce que si tu meurs, en fait, le challenge est raté. Coucou Marcus, comment ça va ? Faire crac-crac, essayer de faire un bébé dans le cercueil. Et franchement, si on y arrive comme ça, c'est incroyable. Il veut bien ? Bon bah... Oh que ça va être bien toute cette histoire. Allez, le petit crac-crac, j'espère qu'elle est enceinte. J'ai oublié le PQ d'ailleurs. C'est pas grave, c'est pas grave, j'avais pas le temps. Écoutez, on a même pas de mur, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait du PQ ? Society, on peut même pas s'essuyer avec la tapisserie, donc c'est quand même assez triste. Le crac-crac, il est terminé, on va faire un test de grossesse. Allez, mademoiselle, on se dépêche. Il est en train de faire des pompes, regarde-le, comment ça l'a boosté cette histoire. Est-ce qu'on est enceinte ? Est-ce qu'on est pas enceinte ? Est-ce qu'on est enceinte ? Est-ce qu'on est pas enceinte ? Oui, on est enceinte ! Allez, on met fin à la réunion, tu peux rentrer chez toi. Merci bien ! Le comité d'accueil, vous pouvez dégager, je n'en ai pas envie. Ce que je peux faire maintenant, c'est de désactiver mon téléphone, hop, comme ça, et on fait un gros dodo. Allez, dors ! Et toi, s'il te plaît, par contre, rentre chez toi, parce qu'en fait, j'ai plus trop envie. Je vais rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va ? Va-t'en ! Oui ! Et maintenant, je peux mettre en très accéléré. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait plutôt hiberner au lieu de dormir ? Voilà, parfait ! Et bah maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le temps y passe. J'ai 3 minutes 53. Mais est-ce que vous pensez qu'en 3 minutes 53, on peut faire passer le temps aussi vite ? Ça va être toute la question maintenant. Ça nous permet au moins d'avoir un petit moment pour discuter. Vous avez des résolutions pour 2023 ou vous n'aimez pas trop les résolutions ? J'avoue que moi, globalement, dès que j'ai des résolutions, bah, je les respecte pas. Je suis hyper motivée en début d'année. Et puis après, je suis en mode, bon, bah, c'est bon. Ma vie est en train d'avoir une tournure que je n'avais même pas anticipée, donc en fait, ça sert à rien. Au final, je trouve que d'avoir des résolutions plus tous les lundis, bah, c'est plus efficace qu'en début d'année, vous voyez ? Se dire, ok, à partir de lundi prochain, pourquoi tu m'appelles ? Je suis en train de parler de choses importantes, ok ? Toujours est-il que je trouve que c'est assez cool de se donner plus un début de semaine ou quelque chose comme ça, en mode, ok, bah, à partir de lundi prochain, je fais ça pendant une semaine et puis après, voir si ça continue. Arrêtez avec ces notifications, c'est insupportable. Les Sims sont devenus hyper angoissants avec toutes les notifications de partout, s'il vous plaît. Donnez-nous un moyen de les désactiver, quoi. C'est insupportable. Insupportable, insupportable, insupportable. Je le redis 3 milliards de fois. Allez, on est mardi, il est minuit. Il reste 2 minutes 24. Imaginez, j'y arrive pas malgré tout ce qui a été déployé. Pourquoi leur bug ? Non, voilà, voilà. Ne bug pas, c'est très bien. Je sais qu'il pleut, je sais que c'est compliqué pour le jeu, mais ne bug pas. Oh là là, et les gros orages de partout ! Oh ! Fais pas bugger mon jeu, s'il te plaît, l'orage. Il reste un jour entier à faire passer et t'as intérêt à y arriver. Peut-être qu'en fait, j'ai pas été assez rapide. Je suis en train de douter de moi sur les derniers instants. Oh ! Mais l'orage ! Arrête ! Je me casse les tampons. Il reste une minute. Dépêche-toi, s'il te plaît. Venez faire un tour à tes tendances. Je vous jure, une fois par jour, ça y est. Je déteste avoir des notifications, je vous disais, sur mon propre téléphone. Et ils m'en mettent partout dans le jeu, c'est horrible. Et elle est en train d'accoucher ! Cassidy, vas-y, pousse, pousse ! Et c'est un garçon ! On arrête à 44 secondes avant même d'avoir terminé le timer. C'est bon. On va avoir donc Cassidy et Jacques-Adi. Très bien comme ça. Jacques-Adi, baby. Y'en a qu'un seul. Et du coup, c'est pas la peine de tuer le papa. Mais je me dis... Vu qu'il nous a quand même fait un chiard qui hurle et qui me casse les tympans, ce serait mérité de le tuer malgré tout. Ce serait également l'occasion de voir si on peut toujours mourir de chaud et si c'est toujours aussi facile. Moi, ça m'intéresse, ça. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence le timer. 3, 2, 1, c'est parti ! On peut mettre en play. On va commencer une réunion. Marcus, il va pouvoir venir tout tranquillement. Je peux mettre en x3 maintenant, d'ailleurs. Marcus, voilà. Marcus est là. Marcus, j'aimerais qu'on aille ici ensemble. Arrête de paniquer, c'est bon. T'inquiète pas, tout va bien aller. Viens ici, Marcus. On va ici ensemble. Voilà, c'est bien. Tu te décales. Moi, je vais pouvoir venir ici. Je crame ! C'est pas toi qui dois mourir, ma grande. Non, c'est lui. Il va donc falloir que je mette... Pourquoi pas être diabolique ? Et mettre des petits demi-murs. Comme ça, il peut juste pas les enjamber. Je vais faire ça dans la forme d'un truc comme ça. Voilà, c'est très beau. Et est-ce qu'on peut toujours communiquer avec lui ou pas du tout ? Amicale, demandez à avoir la tenue. J'aimerais que tu me montes ta tenue de temps froid. Le gosse, tais-toi ! Ouais, on peut parler à travers le demi-mur. C'est incroyable ! C'est exactement tout ce que je voulais. Il nous montre sa tenue de temps froid. Normalement, il devrait peut-être crever de chaud maintenant. Mais c'est toi qui es en train de mourir, alors dépêche-toi, s'il te plaît. Cassidy, il va nourrir ton enfant ! Et lui, il reste en tenue de temps froid, donc c'est parfait. Ne te change jamais. Par contre, il y a un truc que je suis en train de me dire. Je crois que les Sims peuvent pas mourir de chaud s'ils sont pas dans notre foyer, non ? Écoutez, je vais hiberner un coup pendant que le bébé dort. Et puis, on verra bien s'il commence à avoir un petit peu chaud ou pas, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Non, ça marchera pas. C'est sûr, ça marchera pas. Il faut que je supprime le petit mur. Je te propose qu'on prenne des photos ensemble. Marcus, j'ai besoin que tu viennes vivre chez moi pour des raisons strictement professionnelles. Voilà, deux petites séances photos. On est maintenant de bons amis. Est-ce que tu veux bien le jeu ? Arrête de la guer, s'il te plaît. Rejoindre le foyer. Viens à moi, Marcus. Oui, je veux que tu emménages. Viens. Voilà, bienvenue dans le foyer. Tu vas pouvoir, dès à présent, venir ici. C'est la canicule. Il est 16h. Allez, c'est le pire moment pour aller dehors. Tu vas pouvoir te mettre en tenue de ton chaud. Et on la retente. Mets-toi bien au soleil. Je sais pas si ça change quelque chose, j'espère. C'est la canicule et tu vas mourir. Vous pensez qu'il va pas mourir s'il est très mal à l'aise ? Continue ! Il est en train de mourir de chaud. Et tu vas vraiment mourir par contre. La nuit, si elle tombe, je pète un boulon. Oh oui ! Marc, je n'arrive plus à parler. Il a sûrement brûlé l'étape consistant à se rafraîchir. Il est en train de mourir à cause d'une chaleur excessive. Oh, 1 minute 40 ! Non mais regardez-moi ça. L'année commence bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. L'année commence avec un challenge réussi que j'avais raté l'an dernier. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'elle fait avec son vélo ? Elle va lui rouler dessus. Écoute, fais ce que tu veux. Mais ne m'inclue pas là-dedans, s'il te plaît. La faucheuse est là. Non, NS, c'est la nouvelle année. On avait dit que t'arrêterais de faire ce genre de choses. Moi, j'ai envie de me reposer un petit peu en janvier. Allez, faucheuse, récupère son âme. Et il est en train de se prendre en selfie devant quelqu'un qui vient de mourir. Non mais on aura tout vu, Dwayne ! Selfie ! Le jour où j'ai vu quelqu'un de mort pour la première fois ! Hashtag Mercredi Adams ! Wow ! Bon, et qu'est-ce que tu fais toi du coup, Cassidy ? T'es en train de regarder ton bébé qui pleure. C'est des activités passionnantes comme d'autres. Je m'en vais, moi, je te laisse tranquille. J'avoue, j'ai pas trop, trop, trop envie d'entendre ses pleurs. Mais du coup, attendez, je suis à 17 secondes et il a toujours pas importé le corps. Ok, c'est bon, écoutez. Je me suis dit, le challenge est pas terminé, il est encore dans mon foyer. Mais non, c'est bon, on a réussi. Et on a réussi absolument tous les challenges. Bon, je vous accorde que la construction est pas non plus incroyable, mais elle est fonctionnelle et c'est tout ce qui compte. Et c'est donc sur cette jolie image que nous terminons ce challenge. Rah, je me sens bien de voir réussir. La question maintenant, c'est, est-ce que vous, vous aviez confiance en moi ? Vous pensiez que j'allais réussir ou perdre ? Honnêtement. 2023, pour moi, a commencé de manière horrible, c'est-à-dire maladie sur maladie. Donc, autant vous dire que là, je savoure cette petite victoire comme un vrai départ et un vrai renouveau. Le 1er janvier, pour moi, c'est aujourd'hui. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Sans vouloir trop vous teaser, on a une petite rénovation prévue pour dans pas longtemps. Voilà, je sais que ça vous a manqué de me voir rénover. Donc, je réserve une construction de Copperdale spécialement pour une vidéo. Et ce sera une vraie rénovation, hein, pas je rase tout et je recommence. Bref, un peu trop de tease, là. N'hésitez pas à laisser un j'aime en commentaire ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501